salut Otman salut Nico alors Otman je suis ravi de te recevoir sur le podcast Comptoiria Otman, donc toi tu es le roi des GPT donc je voulais absolument faire un épisode sur ce sujet et surtout un épisode avec toi parce que j'ai eu l'occasion de te rencontrer avec ma team favorite Argyle avec qui tu as travaillé pendant quelques mois, Laodice et Brival et maintenant tu as créé Agency GPT donc tu vas nous en dire plus mais avant tout Otman qu'est-ce qui se passe en ce moment dans l'IA génératif, qu'est-ce que c'est que cette folie d'après toi ? Déjà merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui dans le podcast, c'est un vrai plaisir de pouvoir partager un peu de mon aventure et de ma vision de l'IA avec ton audience et pour ce qui se passe dans l'IA générative en ce moment il se passe pas mal de choses je pense qu'on est d'abord en train de vivre un changement profond sur la notion de création d'où le terme générative, donc on génère des choses en utilisant des modèles d'IA et en fait cette notion de création qui est en train de changer elle est directement liée à la notion de travail donc tout travail apparaissant sa vocation de créer des choses et donc en fait l'IA générative depuis que c'est devenu mainstream et que tout le monde commence à l'utiliser on essaye de trouver des cas d'usage dans le monde professionnel pour l'intégrer donc ça c'est une vision un peu plus macro de ce qui se passe et dans une vision un peu plus micro sur cette année comme t'as pu le voir il y a énormément de fonds qui ont été investis dans des start-up pour concrétiser et matérialiser ces use cases qui vont changer complètement le monde professionnel et le monde tout pour et ce qui se passe en ce moment c'est qu'on est en train de voir pas mal de limites sur si on prend l'exemple de GPT-4 il y a pas mal de cas d'usage qu'on pensait possible et on voit en fait que c'est pas vraiment possible il y a pas mal de démos aussi qui ont été partagées il y a une année où on voit aussi les limites donc c'est très intéressant de voir le filtre qui est en train de se faire sur des sujets où on peut aller pousser un peu plus et créer des produits qui vont être utilisés et qui vont apporter une vraie valeur ajoutée et à l'inverse des promesses qui n'ont pas été tenues pour l'instant avec les limites qu'on est en train de voir sur l'LLM Oui quand tu dis les promesses non tenues tu penses à des exemples en particulier J'ai vu que pas mal de personnes étaient déçues par Runaway notamment sur la qualité de ce qu'on pouvait et de ce qu'on pouvait avoir et à l'inverse c'est aussi un peu un feedback utilisateur où j'ai poncé pas mal pas mal d'utilisateurs pour essayer de voir qu'est-ce que je pouvais intégrer à mes workflows et à l'inverse quels sont les outils qui n'ont pas encore de valeur ajoutée et donc c'est aussi un peu une déception utilisateur que je partage mais c'est complètement normal dans un écosystème où on a besoin de fonds pour créer des solutions de l'IA parce que c'est très coûteux de construire sur l'IA et donc il faut bien faire des promesses qui ont un peu à vocation d'aller distrupter des industries et donc voilà pourquoi est-ce que j'ai partagé ce feedback oui oui t'as raison mais en fait c'est vrai qu'après il y a tellement de news j'en parlais à l'instant ce que je dis c'est que sur l'IA générative grosso modo chaque semaine on a une news qui nous aurait fait sur les années 2010-2020 grosso modo quasiment un an de progrès technologique et on a ça toutes les semaines donc ce qui voudrait dire qu'on va grosso modo est-ce que je dis une bêtise 50 fois plus vite quoi tu vois enfin bon bref un truc de fou t'as raison Runway Runway à mettre en perspective avec Sora donc que OpenAI a sorti à présenter donc leur modèle de génération de vidéos qui a épaté tout le monde et la même semaine on avait aussi Google Gemini Gemini Pro 1.5 qui nous présentait donc j'ai hâte de le tester une fenêtre contextuelle à 1 million de tokens et qui fonctionne très bien avec plein de cas d'usage et donc après c'est sûr que là-dedans comme tu viens de le dire c'est la course au fond la course à la vitesse et des acteurs en tant de plus petite taille comme Runway tu peux te dire ça va être compliqué j'ai vu que le CEO de Runway quand on lui posait la question est-ce que t'as vu Sora justement qu'est-ce que t'en penses il disait qu'il allait sortir très prochainement un truc bien mieux que Sora donc on va voir ça donc c'est incroyable ce qui se passe pour toi Hotman ça a été une révolution chat GPT mi-journée ou tu t'y attendais un petit peu moi pour donner un peu plus de contexte j'ai commencé à utiliser chat GPT assez tôt donc c'était avril 2022 il fallait demander pour avoir l'accès au playground j'étais en bachelor et j'ai décidé de prendre comme sujet de thèse à l'époque j'étais à fond sur les marchés financiers l'investissement le trading et j'ai décidé de prendre comme sujet est-ce que il y a une corrélation qui existe entre les émotions de l'humain et les marchés financiers et mon tuteur de thèse à ce moment-là m'a mis sur le chemin de l'IA et m'a dit que ce serait super intéressant d'essayer d'introduire l'IA dans cette analyse et ce que j'ai fait c'est que j'ai créé des entreprises fictives donc des thèses d'investissement donc différentes boîtes et j'ai essayé d'inclure des biais cognitifs dedans pour voir si l'IA était assujettie aux mêmes problèmes que l'humain ou non et un des exemples que j'ai c'est que j'ai créé une entreprise et j'ai dit qu'elle était baquée par Elon Musk et en termes de chiffres il n'y avait aucun revenu pour cette entreprise il y avait pas mal de problématiques et je l'ai mise en comparaison avec deux entreprises qui avaient de très bons résultats qui étaient sur des marchés à forte croissance et j'ai pété 3 à l'époque dans le playground de manière systématique décidée d'investir sur la boîte qui était baquée par Elon Musk et donc c'était un moyen pour moi de voir et de justifier que oui on retrouve dans le IA les traits certains traits de l'humain certains biais de l'humain vu que ça a été entraîné sur des données générées par nous et j'ai vu assez rapidement le potentiel que déjà GPT 3 avait et depuis je ne suis pas sorti de cette industrie et j'ai continué à suivre ça de très près incroyable mais donc avril 2022 c'est super tôt donc tu dis GPT 2.5 c'est ça ? 3 GPT 3 direct d'accord mais oui c'est quand même très tôt donc Hotman j'aimerais savoir toi quel est le tool d'IA que tu utilises le plus et est-ce que tu as une utilisation un petit peu secrète ou hyper pratique que tu es prêt à nous partager ? Sachant que tu es très avancé je te connais là-dessus donc on veut vraiment des secrets chat GPT et notamment les GPTs sur chat GPT qui sont en fait une version que tu peux pré-prompter avec des fonctionnalités définies comme la possibilité d'interagir avec des documents de générer des images avec dali 3 ou de chercher de l'information sur le web et en termes d'usage secret pas vraiment mais je vais approcher un peu mon approche systématique quand je crée des workflows sur chat GPT avec les GPT donc je détermine toujours l'intention que j'ai avec mon process donc c'est quoi l'output que je vais avoir en sortie donc le dernier output ensuite je vais décomposer mon process en différentes étapes en différents steps et je fais en sorte que chacun de ces steps soit indépendant mais qu'en même temps il ait un impact sur le step d'après donc je vais te donner un exemple je fais en sorte que l'input de mon second step que ce soit l'output de mon premier step et la raison pour laquelle je fais ça c'est qu'aujourd'hui pas mal de boîtes se sont pris un peu le mur quand elles ont essayé de créer des assistants hyper complets sur l'IA parce qu'il y a une dilution de la compréhension des modèles quand on crée des prompts qui sont énormes avec plein de tâches qui peuvent être contradictoires alors que quand on a une approche un peu différente comme celle-ci où on décompose un use case en différentes étapes et qu'on définit l'input et l'output de chacune de ces étapes et que l'idée de prompter ces étapes c'est le dernier step du workflow et c'est pas la première chose qu'on essaye de faire en fait on passe d'un modèle où on pense que le prompt engineering donc comment coder il y a un langage naturel et la compétence la plus importante un modèle où la création d'un workflow efficient et cohérent avec le cas d'usage spécifique d'une entreprise ou d'une personne bah ça devient ça le skill qu'il faut d'abord maximiser avant de penser à comment est-ce que je peux faire comprendre au modèle d'IA l'output que je veux donc c'est à peu près l'approche que j'ai systématique d'accord est-ce que tu peux nous illustrer ça un petit peu avec un exemple donc je veux dans output j'aimerais qu'on ait que tu me parles de quelque chose de concret et input aussi pour qu'on comprenne bien parce que c'est hyper intéressant ok je vais matérialiser ça par un use case que j'ai construit pour une cliente avec qui j'ai bossé donc on parle de et juste après bon ben exceptionnellement on présentera agency GPT mais alors démarrons déjà par un exemple pour bien illustrer ton workflow donc imaginons que c'est un use case qui fait fantasmer pas mal de personnes sur l'IA c'est comment utiliser chat GPT pour rédiger un post LinkedIn par exemple dans ce use case la première étape ça va être l'idée donc j'ai une idée de contenu j'ai une intention je veux partager cette idée comment est-ce que je fais pour créer ce post donc la première étape c'est que j'ai un GPT qui va aller chercher dans une bibliothèque de templates donc des templates c'est une structure à suivre pour rédiger un post donc ce premier GPT je lui donne juste l'idée et lui ce qu'il va faire c'est qu'il va aller me chercher dans cette base de données trois différents templates que je peux utiliser pour décrire et pour écrire cette idée et en me donnant l'angle pour écrire cette idée donc ça c'est la première étape je donne une idée je récupère un template la seconde étape c'est comment faire pour enrichir ce template avec du contexte qui m'est propre du contexte qui est propre à mon positionnement à mon entreprise à ce que je veux mettre en avant et donc ce second GPT il est connecté à une base de données de tous les postes que j'ai déjà écrit sur LinkedIn je peux aussi ajouter des articles dans cette base de données il faut vraiment le voir comme la base de contexte que tu veux utiliser dans la création d'un contenu donc ce second GPT il va prendre le template et l'idée de départ et il va aller me chercher depuis cette base de données du contexte donc des phrases qui sont brutes c'est mes phrases à moi que j'ai déjà écrites sur ce sujet pour m'enrichir avec ce contexte et enfin en dernière étape j'ai un GPT qui a été entraîné sur un style d'écriture en particulier et lui son rôle c'est d'utiliser le template d'utiliser le contexte et d'utiliser l'idée pour écrire un post qui en sortit est à 80-90% prêt à être publié bien sûr il y a une repasse à faire dessus pour personnaliser un peu plus sur certains points mais ce type de workflow ce que ça permet de faire c'est de réduire la friction et le temps nécessaire mais aussi l'énergie il y a quand même un effort à faire à la fin mais l'effort sur l'existant il est moins important que l'effort quand tu veux partir juste d'une idée donc voilà un exemple super super exemple et donc maintenant Altman je vais te demander de nous présenter Agency GPT donc la boîte le produit que tu as lancé juste pour rappel pour le contexte c'est le 7 novembre 2023 que Sam Altman OpenAI ont lancé donc les GPT le GPT avec la possibilité ensuite d'aller sur le GPT store qu'ils ont annoncé et donc si j'ai bien compris toi à ce moment là quand tu as vu cette conférence donc Sam Altman il y avait aussi Satya Nadella et c'était un peu avant que Sam Altman fasse un tour chez OpenAI qui sortent et qui reviennent plus vers en décembre et donc mais quand tu as vu toi le lancement de ce GPT store j'ai l'impression Altman que tu as eu une révélation ou en tout cas une idée très importante donc est-ce que tu peux nous décrire donc Agency GPT je vais partager justement le contexte de ce 7 novembre et de ce qui s'est passé donc moi à l'époque je bossais encore avec Argyle avec Brivael et Laudis et ce qu'on faisait chez Argyle à ce moment là c'est qu'on était en train de créer des assistants pour permettre aux équipes de collaborer sur leur projet et on avait déjà créé une version des GPT qu'on appelait des tasks des tâches sur la plateforme pour justement pallier à la problématique d'un assistant qui sait tout faire avec un prompt avec une dilution de la compréhension du prompt et à ce moment là quand OpenAI a sorti les GPT moi en fait j'ai vu que sur les tous les mois qu'on avait passé à construire ce produit avec Argyle j'ai vu les limites en tant qu'utilisateur avancé de l'IA qu'on pouvait avoir sur le prompting et sur la création de workflows efficients et fonctionnels et donc je me suis dit il va y avoir vraiment une opportunité sur la création de GPT personnalisés pour des boîtes parce qu'aujourd'hui la problématique qui était en train d'essayer d'être résoudre par du software donc par des SaaS on va être en capacité de la créer directement sur l'interface de ChatGPT avec les GPT donc il faut voir un GPT comme une mini-application et donc si t'en crées plusieurs c'est un mini-écosystème de fonctionnalités qui utilisé de la bonne façon crée une app à l'intérieur d'une app et donc moi trois jours après ça j'achète le nom de domaine Agency GPT je me dis c'est super compréhensible c'est clair c'est une agence qui crée des GPT pour les agences ou les entreprises qui essayent d'intégrer l'IA qui sont déjà familiers ou non avec ChatGPT et qui veulent vraiment personnaliser un modèle et un cas d'usage pour pouvoir le prendre en main au plus vite parce que c'est aussi une des problématiques actuelles quand tu veux créer une solution d'assistant d'IA par exemple sur une interface en dehors de ChatGPT il y a plein de problématiques techniques qu'il faut prendre en considération qui ne sont pas vraiment des problématiques auxquelles moi je fais face quand j'utilise une technologie existante des modèles existants une interface existante les GPT pour délivrer un use case pertinent que ce soit sur la création de contenu que ce soit sur du résumé d'informations ou des process un peu plus avancés sur du sales que je pourrais te partager si ça t'intéresse aussi peut-être que tu t'es dit Hotman ça y est c'est le lancement d'un nouvel App Store grosso modo et tu t'es dit aussi si je comprends bien je fais le pari de l'acteur OpenAI comme si je faisais le pari de Apple est-ce qu'on peut dire ça aussi ? Exactement et en fait c'est ce changement d'état d'esprit et ce pari c'est aussi parce que j'ai pris conscience que OpenAI est en train de passer d'une boîte recherche à une boîte produit donc mais pas c'est pas un shift complet juste pour devenir une boîte produit ils ont juste compris qu'aujourd'hui si tu veux créer le modèle ou les modèles d'IA les plus avancés il te faut de la data et cette data cette donnée que tu veux récupérer il faut que ce soit une donnée d'usage une donnée d'usage d'utilisateur qui vont tester des choses qui vont construire des choses et le fait de construire des GPT et de donner la main aux utilisateurs ça leur permet à eux de récupérer une donnée qui est hyper importante pour l'amélioration de leur modèle et qui dit amélioration du modèle dit amélioration de leur produit et donc faire ce pari du prochain App Store sur OpenAI ça m'a paru très cohérent et dans l'air du temps des décisions qui étaient prises par OpenAI Ok Mais alors qu'est-ce que tu penses toi de l'open source alors de l'autre côté Très très bonne question il y a j'ai commencé à construire des workflows avec GPTK donc des promptes très spécifiques qui marchaient super bien très vite et ce que j'ai pu remarquer c'est qu'aujourd'hui même avec les GPTs j'arrive pas à avoir le même résultat que ce que j'arrive à avoir au début de GPT4 Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui quand tu as un modèle qui est sur une vision produit que tout le monde utilise il y a aussi des réglementations à respecter il y a aussi une notion de sécurité à respecter et pour permettre cette sécurité il y a un travail de fond qui est fait par OpenAI sur leur modèle ils testent des choses ils améliorent entre guillemets le modèle mais ce qu'ils font pour par exemple augmenter la safety du modèle c'est qu'on va ajouter des couches d'instruction dans l'instruction de base du modèle et cette instruction de base va réduire et va impacter la qualité que tu vas avoir en tant qu'utilisateur de l'autre côté l'open source si on prend l'exemple par exemple de Mistral ce que ça va te permettre de faire c'est de prendre un modèle de le host en local pour les modèles ils ont sorti un modèle qui tient sur un fichier de 5 gigas si je ne dis pas de bêtises et qui a la même qualité qu'un modèle GPT 3.5 turbo que tu peux run en local que tu peux fine tuner en local et surtout que tu peux faire évoluer dans un environnement fermé et donc qui ne va pas être impacté par des changements de modèles et donc cette open source là déjà ça permet de se protéger par rapport aux changements de modèles à venir de un et de deux ça permet aussi à des entreprises qui je vais prendre l'exemple des boîtes qui bossent dans la cybersécurité ils ont énormément de data sur leurs clients il y a plein de cas d'usage qui peuvent être intéressants pour eux mais ils ne vont jamais aller mettre cette donnée sur un chat GPT et donc avoir une solution qui peut être construite en local dans un environnement fermé donc pas connecté au web d'être fine tuné sur chaque set de data de leurs clients et eux aussi voir comment est-ce que ça peut être intégré de manière intelligente dans leur travail ça augmente l'accessibilité à ces modèles et surtout ça étanche des possibles des cas d'usage oui oui je comprends très bien donc en fait tu as une vision quand même très positive de l'open source parce que il y a des cas dans lesquels tu nous présentes là des cas qui sont très intéressants on comprend bien mais si tu t'appuies aujourd'hui sur OpenAI et les GPT tu dois quand même penser que la performance et la plateforme OpenAI doivent être des éléments importants exactement moi mon pari c'est que c'est que ça va être le plus gros player sur une vision produit avancé sur l'IA et ce qui me fait dire ça c'est juste que il y a il y a un premium sur l'IA au premier au premier mover à la première personne qui a accès à la data à la première personne qui entraîne les modèles et si on prend l'exemple de GPT4 je pense que l'entraînement il a été fini en août 2022 donc ça fait pas mal de temps que l'équipe a accès à de la nouvelle data pour créer pour finitiner pour entraîner GPT5 et donc je suppose que quand ce modèle va sortir il y a pas mal de cas d'usage qui aujourd'hui sont pas possibles par les limites de GPT4 qui vont être possibles avec GPT5 et comme c'est le premier modèle qui va permettre ces cas d'usage on aura de la nouvelle donnée il y aura de la nouvelle donnée qui va être générée par OpenAI qui va pouvoir être réutilisée pour continuer à garder ce gap entre ces modèles et les modèles d'autres entreprises bien sûr bien sûr mais on a toujours il y a toujours quand même 6 mois d'écart entre les modèles fermés type OpenAI et les modèles les modèles ouverts écoute c'est 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 un vrai sujet c'est hyper intéressant et donc Agency GPT donc toi tu t'es dit je lance cet acteur dédié donc à la création de GPT est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes premiers clients et aussi de GPT qu'on peut voir qu'on peut voir sur le GPT Store et que tu trouves super bien est-ce que tu peux nous donner ces exemples pour pour les les premiers clients le premier gros workflow que j'ai mis en place c'est c'est pour justement la création de contenu contenu sur LinkedIn et ça vient en fait d'un shift de c'est une c'est une CEO de pas mal de boîtes e-com aux Etats-Unis elle a pas mal de business et elle a décidé de commencer à construire son branding donc son sa présence en ligne sur LinkedIn justement pour pouvoir créer un asset qu'elle va pouvoir ensuite utiliser pour de l'acquisition sur du B2B donc d'entreprise à entreprise et elle avait besoin de déléguer 60 à 70% de l'effort de création de contenu à de l'IA elle avait essayé de faire ça de manière indépendante avec les GPT donc elle avait déjà cette notion de il y a quelque chose à faire avec ces GPT donc c'était aussi une utilisatrice avancée de l'IA mais elle a rapidement vu les limites d'avoir un seul ou deux GPT pour faire un workflow qui peut être décomposé de manière plus efficiente donc ça c'est le premier cas d'usage le second cas d'usage pour une seconde boîte là c'est un modèle un peu différent où c'est moi qui suis le responsable d'utilisation de ces GPT donc je ne vends pas le système d'IA je vends l'output du système d'IA et je suis l'utilisateur de ce système mais c'est un cas d'usage qui est très intéressant c'est sur deux volets le premier volet c'est vraiment comment créer des campagnes d'outbound sur LinkedIn qui sont intentionnelles et personnalisées sans trop les personnaliser justement juste le juste milieu avec la bonne data de l'entreprise l'exemple c'est je crée ce que j'appelle un positionnement GPT qui a accès à la value proposition donc à ce que la boîte fait aux objections de leurs clients aux bénéfices que le produit apporte à la transformation que le produit apporte et l'idée c'est je récupère du contexte sur des prospects avec d'autres outils comme Perplexity ou Human Linker Perplexity alors Perplexity oui oui on en parle tout le temps ici et Perplexity donc un moteur de recherche avec l'IA qui cartonne que plein de personnes commencent à mettre en moteur de recherche par défaut et deuxième outil Hotman excuse-moi Human Linker c'est à vas-y décris-le si tu peux ça permet en fait d'analyser le profil LinkedIn d'une personne et de récupérer de l'information un peu plus liée au trait de personnalité à comment cette personne voudrait être approchée quelles sont les choses à ne pas faire en fait ça c'est du contexte que je vais prendre je vais prendre avec Perplexity du contexte ça je ne connaissais pas mais donc super intéressant ton Human Linker d'accord donc là tu vois la personne ok tu as du contexte avec Perplexity ouais vas-y alors super donc je prends du contexte avec Perplexity qui est du contexte lié à l'entreprise je prends du contexte lié à la personne donc c'est les deux composants d'une approche intentionnelle en outbound qui est cohérente et ensuite je prends cette information brute vraiment je ne la modifie pas je la donne à mon JPT qui est entraîné sur le positionnement de l'entreprise et ce JPT il va me proposer trois angles d'approche pour cette personne et par angle d'approche c'est il a vu que dans les traits de personnalité cette personne préfère être approchée avec la data voilà ce que la boîte fait voilà ce que ma boîte fait donc tu peux l'approcher sous cet angle là en particulier et une fois que ce JPT m'a proposé ces angles j'ai un deuxième JPT qui est entraîné sur mes approches préférées pour l'outbound et qui va lier en fait les deux il va lier l'angle personnalisé pour la personne avec mon approche structurée pour envoyer des messages sur LinkedIn et il va me pré-rédiger un message que je peux ensuite utiliser directement et l'envoyer à la personne donc en fait ça réduit la friction encore une fois alors super et ça donc c'est de l'outbound donc c'est toi qui contacte c'est un effort commercial sortant donc pour aller démarcher des prospects et alors donc dans ce que tu viens de nous décrire Autman je comprenne bien où est l'automatisation tu vois ce que je veux dire à quel moment est-ce que ton GPT fait le job ou à quel moment il y a une recherche manuelle et humaine de ta part tu peux nous redécouper ça ou pas exactement dans les workflows que je construis actuellement j'ai pas encore ajouté une couche d'automatisation parce que justement la qualité de l'output des modèles médias et des GPT actuels n'est pas suffisamment bonne pour que je la délègue complètement sans la présence d'un humain et sans la vérification d'un humain donc voilà la raison pour la question donc perplexity et human linker tu les fais à la mano donc tu utilises ces deux outils manuellement et c'est le contenu de ces deux outils tu vas l'intégrer donc dans le GPT dans le premier GPT que tu construis c'est ça ? exactement en input exact en input et donc ton GPT fait ce qu'il a à faire et en output il te sort donc un message de contact pour cette personne et avec ton deuxième GPT tu prends ce message là c'est ça ? et tu le compares par rapport à tes messages que tu aimes bien faire pour sortir un message idéal c'est ça ? donc le premier il me propose des angles d'approche il me donne pas le message donc il me propose juste des angles et le second GPT lui son rôle c'est de prendre cet angle là et il a été pré-entraîné sur les meilleures approches que j'ai pour faire ma prospection et il va me pré-rédiger justement en utilisant l'angle et ce pré-entraînement un message qu'ensuite moi en tant qu'humain je peux modifier si je préfère ajouter quelque chose ou retirer quelque chose et en fait ce que j'explique à pas mal de personnes en ce moment sur les GPT c'est qu'aujourd'hui tu peux standardiser et commoditiser du service par de l'IA et tu peux déléguer l'utilisation de cette IA qui respecte un framework en particulier donc un process en particulier à par exemple un assistant virtuel à quelqu'un dans un autre pays qui va pouvoir faire cette tâche pour toi et on repasse sur un modèle d'humain IA mais en fait l'humain qui n'est pas censé avoir l'expertise nécessaire pour faire certaines tâches va être en mesure de faire cette tâche pour un autre humain qui lui a pré-configuré cette IA pour un cas d'usage en particulier ça c'est très intéressant c'est flippant et intéressant et de temps en temps on dit que l'IA est un grand égalisateur tu vois mais là je ne sais pas comment qualifier ce déplacement tu vois ou cette assistante cette assistance de l'IA sur des sur des travailleurs moins qualifiés peut-être pour les pour les pour les augmenter ouais c'est intéressant ok super ok donc donc très bon exemple est-ce que t'as t'as un autre exemple de GPT nous donner il y en a un autre qui est super intéressant c'est c'est toujours lié à la prospection parce que c'est un sujet sur lequel j'ai décidé de me focaliser c'est aujourd'hui quand t'approches quelqu'un le but c'est d'apporter de la valeur d'abord donc la vente c'est vraiment une création de confiance entre deux individus on parle souvent de B2B business à business B2C business à consumer en fait c'est humain à humain tu es un humain avec une proposition de valeur tu veux interagir avec un autre humain il faut créer un environnement de confiance aujourd'hui pas mal d'entreprises créent des leads magnétes donc un lead magnétes ça va être imaginons une page une page web une audit d'un positionnement ou de quelque chose donc le but c'est d'apporter une première valeur à quelqu'un et de récupérer des emails pour pouvoir ensuite contacter ces gens là donc moi ce que j'ai fait c'est j'ai créé un GPT qui va prendre je vais encore une fois aller chercher sur Perplexity et Human Linker de l'information sur un prospect et ce GPT là je l'ai entraîné pour me construire une analyse de positionnement de l'entreprise de cette personne sur LinkedIn donc ça c'est un GPT que moi j'utilise dans ma prospection j'ai une analyse un framework d'analyse donc comment est-ce que je fais une audit d'un positionnement LinkedIn qui est très défini avec des points définis aussi et ce que je fais c'est au lieu de passer deux heures par audit pour chaque prospect que je veux contacter je suis passé à 20 minutes et comment je fais pour passer 20 minutes je choisis mes prospects je vais sur la page de leur entreprise je vais sur leur page LinkedIn à eux je récupère du contexte avec Human Linker et Perplexity ou à la main s'il y a des choses que je veux ajouter dans ce contexte là je donne tout ce contexte à ce GPT et lui il va me créer dans un format en particulier une audit de leur positionnement avec des premiers conseils à appliquer je copie-colle cette audit dans une page Notion et j'envoie directement le lien au prospect dans un premier message et ça c'est une manière d'apporter de la valeur en utilisant de l'IA mais aussi en utilisant ta propre approche ton propre système à quoi bon passer deux heures à chaque fois sur une tâche si tu peux la faire une seule fois la standardiser et apporter donner cette couche d'intelligence à l'IA et laisser l'IA le faire ou t'accompagner pour le faire ok donc là t'apportes là t'arrives en fait pour apporter de la valeur à ton prospect donc tu lui fais un audit avec l'IA quoi en fait un audit de son business avec peut-être même des briques des bases de recommandations je sais pas que tu lui génères comme ça tu lui présentes ça et là à ce moment là tu lui apportes de la valeur tu suscites son intérêt et après donc tu lui expliques comment aller plus loin et peut-être se faire ses propres et tu lui fais ses propres projets pétés exactement alors ça c'est très fort tu vois sur apporter cette valeur là ok et donc maintenant sur les deux cas que tu nous as présentés quels sont les retours des prospects est-ce que tu as 8 sur 10 répondent est-ce que la plupart sont hyper excités et trouvent ça génial c'est quoi est-ce que tu as des métriques là-dessus et un sentiment sur des métriques j'ai utilisé ce process pour 10 prospects parce que justement j'attends d'avoir une intention au départ avant d'aller là et par intention ce que je veux dire c'est moi aujourd'hui je crée du contenu sur LinkedIn au quotidien sur ce que je fais et quand quelqu'un va visiter mon profil moi je vais aller voir qui a visité mon profil et si cette personne correspond à mon client idéal il y a une intention qui est créée et je vais aller voir le profil de cette personne et je vais les contacter avec ce processus et donc sur les 10 personnes à qui j'ai envoyé ça j'ai eu 6 réponses qui étaient intéressées et qui ont vu le document et qui m'ont dit c'est intéressant vas-y on peut potentiellement se faire un call pour en savoir un peu plus sur ce que tu proposes donc c'est vraiment c'est vraiment un moyen de personnaliser avec de la valeur sur la base d'une intention un processus de prospection qui aujourd'hui si on prend l'exemple du cold emailing donc envoyer des emails à une base de 1000, 2000, 3000 personnes ça marche de moins en moins bien je connais quelques experts qui le font super bien mais c'est parce que justement leur approche n'est pas sur du volume mais sur de l'intention et sur pas trop personnaliser l'approche mais en même temps apporter un petit peu de valeur au départ pour ancrer le prospect et donc voilà l'approche avec CGPT ça me permet à moi de vraiment personnaliser mon approche d'apporter de la valeur mais surtout de décider pour quelle entreprise ensuite je vais allouer mon propre temps de réflexion sur le positionnement donc c'est un premier G que je fais c'est ensuite c'est moi qui fais la majeure partie du travail mais pour l'acquisition il y a énormément de choses qui sont super intéressantes à mettre en place avec CGPT et je conseille n'importe qui qui actuellement n'a pas encore mis les mains dans le cambouis de s'y mettre de tester des choses avec ça et de rapidement voir qu'il y a plein d'idées qui vont venir à l'esprit et voilà alors c'est hyper intéressant donc le message que tu viens de faire passer là aussi la prospection de masse qu'elle est un petit peu c'est un peu la fin quoi tu vois c'est sûr les milliers voire les millions d'emails balancés à la volée je pense que les gens ça ne les intéresse plus trop et qui veulent voir autre chose et de l'autre côté en effet l'IA générative c'est ce qu'elle permet c'est aussi une prospection personnalisée quoi et mais après je pense que si on le fait bien comme toi tu le fais toi en effet tu apportes de la valeur tu apportes de la valeur tu repasses dessus c'est pas du spam et donc c'est intéressant pour le prospect les chiffres que tu donnes ils en témoignent parce que les gens sont intéressés donc c'est super j'ai une petite question est-ce que tu peux nous décrire un peu l'interface des GPT vraiment le B à bas mais pour qu'on se dise tiens là tu viens de nous recommander de bricoler dedans qu'est-ce qu'on va voir qu'est-ce qu'on peut mettre est-ce qu'on peut utiliser un browser un navigateur internet les grandes choses à savoir de la conception d'un GPT alors pour créer un GPT il y a différents composants bien sûr on va lui donner un nom on va lui donner une description il faut avoir chat GPT plus exactement il faut avoir chat GPT plus au départ ensuite pour le créer il y a une petite pop-up mes GPT sur l'interface de chat GPT plus donc on appuie sur en créer un et quand on en créer un on arrive sur une interface avec deux possibilités la première qui est un GPT builder donc c'est un système dia auquel on peut décrire ce qu'on veut quelles sont les tâches qu'on veut que le GPT fasse et ce GPT builder va construire le prompt et le GPT j'ai fait ça quelques fois mais malheureusement on n'est pas encore à l'état où GPT 4 a une conscience de ses capacités et peut construire des prompts cohérents et fonctionnels ça marche mais ce n'est pas vraiment les résultats qu'on va avoir ensuite en sortie ou sinon il y a la possibilité de le faire à la main et quand on veut le faire à la main on va lui donner un nom déjà ensuite une description ces deux premiers composants ils n'ont pas d'impact sur la qualité du GPT c'est vraiment juste pour l'utilisateur ensuite on va donner une instruction et l'instruction c'est là où il y a tout le prompt engineering donc le prompting à mettre en place avec pas mal de pratiques et de choses auxquelles il faut faire attention quand on construit un prompt mais il faut y aller il faut créer un premier prompt il faut voir le résultat il faut itérer le prompt engineering il ne faut pas le rendre plus complexe que ce que c'est c'est vraiment une interaction avec une machine dans le langage naturel donc en anglais et de voir ensuite quelles sont les raisons pour lesquelles l'output qui est sorti n'est pas bon déjà il y a l'instruction ensuite l'instruction étant un petit peu donc le prompt du GPT en anglais de préférence il est court, long, détaillé est-ce que tu utilises ChatGPT pour le construire alors pour construire mes prompts j'utilise ChatGPT au départ pour que le modèle d'IA me décrive dans ses propres mots l'output que je veux donc exemple je vais envoyer un message de prospection qui est standardisé et je vais dire au modèle de me décrire ce message de me décrire les composants de ce message la structure de ce message la raison pour laquelle je fais ça c'est qu'un modèle d'IA l'input et l'output sont cohérents et donc de récupérer les bons mots utilisés par le modèle pour décrire ce format et cet output que je veux pour moi c'est un premier chemin à suivre et à inclure dans mon prompt à moi parce que je réutilise les mots que le modèle même a utilisé pour décrire l'output que je veux donc j'utilise l'IA pour me décrire les outputs que je veux mais pas pour construire le prompt ensuite pour les pratiques à suivre pour créer un prompt déjà il y a une saturation dans les GPT à 8000 caractères donc c'est 1600-1650 tokens pour les plus familiers et l'idée c'est toujours commencer avec un rôle donc vraiment donner un rôle au modèle lui donner aussi un nom qui définit au mieux aussi ce rôle donc aussi utiliser l'IA pour définir donc imaginons on veut créer un stratégiste consultant donc tu décris quelles sont les tâches que tu veux que ce consultant fasse pour toi donc ça directement sur un chat normal avec un chat GPT et tu réutilises les mots utilisés par l'IA dans le prompt que tu es en train de créer sur un GPT ensuite il y a toute une phase d'instruction d'une approche step by step donc voilà comment est-ce que je veux que tu interagisses avec l'utilisateur avec moi donc lui demander de te donner ces informations qui sont les inputs l'approche d'utilisation aussi de cet input comment est-ce que je souhaite que le modèle d'IA utilise chacune des informations que je lui donne c'est une sorte de pondération que tu vas donner aux composants aux inputs qui sont donnés au modèle pour optimiser l'output et ce que je fais aussi pas mal à la fin c'est que j'ai une base que j'appelle remember donc rappelle-toi et je réécris les modèles d'IA il faut pas mal répéter parfois certaines choses je répète les instructions qui sont plus importantes que les autres ensuite il y a pas mal de choses un peu plus techniques de mettre en gras certains mots de mettre entre parenthèses certains mots donc il y a tout un process aussi de structure du prompt excellent et donc là tu construis ton GPT alors je vais te poser une question et moi j'ai déjà des petites idées mais c'est plus simple si c'est toi qui le dis c'est quel est l'intérêt de construire un GPT plutôt que d'utiliser ChatGPT alors déjà quand on va utiliser ChatGPT4 par défaut dans le modèle la possibilité de créer des images avec Dany3 la possibilité d'interagir avec un document et la possibilité de browse the web donc de chercher sur Bing de l'information ces features ces compétences elles sont inclus dans le modèle que tu utilises GPT4 le problème avec ça c'est que pour pouvoir enclencher ces fonctionnalités ces fonctions il y a de l'instruction en plus qui est injectée dans le modèle GPT4 donc il y a imaginez aujourd'hui quand on construit un GPT on construit un prompt quand on a une discussion avec un chat GPT4 de base il y a un prompt existant qu'on ne voit pas qui a été mis en place par les ingénieurs d'OpenAI qui permet en fait à l'utilisateur d'interagir avec ce modèle dans ce prompt là l'instruction est beaucoup plus dense que l'instruction d'un GPT que font les utilisateurs avancés actuellement qui ne utilisent pas les GPT ils ont des librairies de prompt et ils vont donner le prompt en début de discussion avec ton GPT mais ce qui se passe quand tu fais ça c'est que tu as le prompt de base ton prompt à toi et il y a une dilution de la compréhension du modèle sur ta tâche spécifique et sur la raison pour laquelle tu as créé ce prompt à l'inverse le modèle et le prompt utilisé dans les GPT il est différent de celui dans GPT4 directement parce que l'intention de cette feature par OpenAI c'est de permettre à l'utilisateur de donner une instruction précise au modèle et cette petite différence quand tu ajoutes quand tu ajoutes par dessus la possibilité que tu peux choisir donc décocher certaines fonctionnalités donc moi j'ai des GPT où il n'y a ni la possibilité de rechercher sur le web ni générer des images ni interagir avec un document parce que ça ne sert juste à rien pour le rôle de ce GPT là on se retrouve avec un prompt qui est beaucoup plus épuré avec une instruction qui est linéaire et qui ne rentre pas en contradiction avec une instruction de base oui oui tout à fait et ça devient utilisable par n'importe qui en fait de l'autre côté ok super le GPT qui t'a le plus fait marrer ou qui t'a le plus étonné que t'as vu sur le GPT Store tu peux m'en donner deux si tu veux et pas les tiens non 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 il y en a un qui c'est pas qui m'a fait marrer mais ça ça a changé la définition que j'ai de l'acquisition pour les applications existantes pour les software pour les SaaS c'est celui de Wimsy Call et celui de Canva donc Canva c'est connu c'est deux applications et en fait ce qu'elles ont fait c'est qu'elles ont créé des GPT dans le store qui sont publics donc si t'as un abonnement GPT Plus tu peux les utiliser et quand tu crées un GPT il y a une dernière couche qu'on n'a pas traité juste avant qu'on appelle des actions que tu peux créer et en fait pour créer ces actions là on rentre dans des sujets plus techniques il faut pouvoir coder il faut avoir une compréhension plus avancée du code et pas juste l'interaction avec de l'IA et ce que ça permet de faire par exemple celui de Wimsy Call c'est je vais décrire un process je vais décrire quelque chose et ce GPT va me créer directement sur l'application un graph un diagramme un visuel qui représente les mots que j'ai le process que j'ai décrit et donc pour quelqu'un qui se balade sur le store des GPT vous allez vous retrouver avec pas mal d'applications qui sont connues qui existent avant même ChatGPT qui ont des bases utilisateurs énormes qui font énormément d'argent aussi qui créent des GPT et qui vont trouver de nouvelles audiences parce que cette nouvelle audience a adopté l'interface chat de ChatGPT et ça c'est pas le GPT qui m'a fait marrer mais c'est vraiment cette conceptualisation que le chat peut être par essence la meilleure interface pour pas mal de choses et pour pas mal d'applications qui de base ne sont pas faites par exemple Canva on crée des designs sur Canva personne n'aurait pensé au départ que le chat était la meilleure interaction entre l'utilisateur et l'application et là on voit que si qu'il y a pas mal de choses super cool à faire avec ces GPT pour des apps qui n'ont pas par vocation d'être dans le chat c'est super intéressant ce que tu dis ça me fait penser à quelque chose que j'ai lu récemment et que je trouve très important c'est que en fait le chat devient un nouveau média comme on a les réseaux sociaux comme on a internet du texte un journal le chat devient un média et ça c'est quand même un truc hallucinant parce qu'on va prendre l'habitude d'interagir avec les chats GPT avec les services clients des boîtes avec d'acheter nos billets de train et tout ça avec ces chats et de consulter nos news aussi en chatant Il y a pas mal de risques aussi avec le fait que les chats d'IA prennent le pas sur les médias on a pu le voir un peu avec Gemini et notamment la partie création d'images récemment qui a été labellisée un peu de woke parce que pour justement créer des modèles qui peuvent être utilisés par tout le monde sans se retrouver avec une poursuite judiciaire sur le dos il faut que ça il faut que ça plaise à tout le monde à toutes les minorités et donc on se retrouve à prendre en fait des modèles d'IA à ajouter des couches par dessus et ces couches par dessus qui sont ajoutées prennent le pas sur des points de vue un peu plus politiques qui par essence c'est pas la vocation d'un LLM il y a pas mal de risques et il y a pas mal de biais qui peuvent être confirmés par ces modèles là et d'où on reboucle sur l'open source comme étant une solution sur ce sujet ouais ouais t'as raison ces médias ils sont orientés ils ont des biais on peut les voir comme ça et on a vu ces gros problèmes avec Google qui a donc stoppé la génération d'images sur Gemini donc ouais ouais tout à fait Hotman j'aimerais profiter maintenant de ta présence pour parler un petit peu aller un peu plus loin sur les agents qu'est-ce que tu penses des agents donc un agent c'est une IA qui est capable d'avoir des actions et un comportement donc interactif sur plusieurs étapes aussi plutôt que juste une étape comme sur le chat GPT on avait vu ça un petit peu avec Auto GPT Baby AGI aujourd'hui c'est l'énorme sujet tout le monde recommence à parler de ça les agents deviennent une réalité les GPT d'OpenAI sont une forme d'agent très clairement il y en a d'autres il y a j'ai reçu très récemment Hugo Mercier donc avec Twin qui fait des agents avec la vision il y a les agents aussi de Hugging Face parlez-nous des agents quelle est ta vision par rapport à ça est-ce que c'est le futur pour moi déjà les agents c'est la standardisation de tâches à grande échelle et en fait la seule variance qu'on a dans ces tâches c'est le contexte qui va être utilisé et étant parlé de pouvoir donner à ces agents plusieurs tâches plusieurs actions ces tâches elles vont être enclenchées il nous faut des triggers il faut définir quelles sont les informations que je veux sur lesquelles je souhaite que cet agent prenne action et ma théorie c'est que l'évolution des GPT ça va être un play un peu plus agent avec la possibilité de les faire interagir à plus grande échelle avec des environnements externes c'est déjà le cas avec les actions qu'on peut coder sur les GPT et si je devais aller plus loin je pense vraiment que la notion de workflow que j'ai et qu'on a actuellement elle va être complètement basculée on n'aura plus de workflow on aura un agent et cet agent là pourra sur la base d'une tâche qu'on lui partage construire les actions qui lui sont propres avec les triggers qui lui sont propres pouvoir être connecté à d'autres outils qu'on utilise déjà donc ça c'est aussi un sujet récurrent avec toutes les personnes avec qui ils échangent les entreprises avec qui ils échangent c'est comment intégrer des systèmes d'IA à un tech stack donc aux technologies qu'on utilise non actuellement en interne de manière cohérente et à terme l'agent pourra par essence définir le code qu'il faut les tâches qu'il faut les actions qu'il faut pour s'intégrer aux différents workflows des entreprises et donc on n'aura plus de workflow on aura juste des agents pseudo autonomes qui vont évoluer dans des environnements qui sont ouverts et fermés donc fermés c'est le setting de départ c'est le contexte qui lui est donné au départ c'est la tâche qui lui est donnée au départ et ouvert c'est les applications avec lesquelles on souhaite que ça interagisse ainsi que l'information qu'on souhaite que l'agent aille chercher que ce soit sur Google sur Bing ou sur d'autres LLM aussi si l'LM devienne des médias aussi de recherche ouais super donc les agents en fait c'est ce qui va peut-être aussi nous mener faire une bonne partie du chemin vers l'AGI donc c'est plus de raisonnement plus d'autonomie plus de planification et donc pour qu'on leur délègue un maximum de nos tâches et qu'on se concentre nous sur ce qui nous est agréable Ok Hotman tu m'as dit aussi j'ai trouvé ça super en préparant que t'as rencontré t'as discuté avec certaines personnes qui avaient commencé à développer des solutions d'IA un peu de leur côté sur des modèles open source ou sur d'autres solutions et qui revenaient en arrière pour se dire bon bah finalement je vais faire plus simple je vais faire un GPT non ? Exactement il y en a pas mal qui repassent sur les GPT j'ai voulu faire mon lama fin tuner mon lama tout ça finalement c'est compliqué sur les GPT ça va être plus simple c'est ça l'idée ? Déjà c'est compliqué c'est coûteux et donc la clientèle qui est prête à mettre des budgets est différente et donc en tant que builder que personne qui crée des solutions déjà personnalisées le choix se tourne vers la facilité de monétisation et aujourd'hui les GPT c'est vraiment le format le plus simple à monétiser parce que la technologie et la responsabilité de la technologie elle est pas la personne qui crée le GPT elle est à open AI et donc certes ça a des risques parce que quand c'est down bah c'est down mais quand c'est down c'est pas celui qui a construit la technologie qui est responsable du fait qu'il y a un problème avec l'outil ça c'est la première raison la seconde raison c'est la confiance on voit de plus en plus de modèles qui apportent pas vraiment de résultats concrets on a pas mal prôné au départ des modèles plus petits avec plus petite taille avec moins de paramètres qui vont potentiellement être plus pertinents sur certains sujets on a aussi parlé du fine tuning et on voit en fait que toutes ces objections à utiliser les GPT elles sont ou utilisées les modèles d'OpenAI elles sont balayées par de nouvelles features qui sont incluses en fait donc chaque problématique devient une feature et ça c'est super intéressant à voir parce que les builders qui proposent des services c'est les personnes qui sont les plus proches de l'argent en fait soit le use case est pertinent et le client paye soit il n'y a pas de use case pertinent il n'y a pas de valeur ajoutée et le client il n'y a pas de client et donc qu'eux prennent cette décision ça montre qu'il y a un feedback de marché qui remonte de plus en plus vers on veut des solutions tout de suite on a passé la phase de sensibilisation on a passé la phase de formation et les boîtes qui cherchent à intégrer des solutions elles veulent des solutions fonctionnelles au plus vite et donc voilà super intéressant et t'as raison et OpenAI comme ils ont de l'avance en fait ils regardent ce qui se passe sur le marché ils ont regardé de très très près ils l'avaient dit Auto-GPT même Carpathie qui vient d'en parler qui vient de partir d'OpenAI mais on savait qu'ils trouvaient ça super intéressant et quelques mois plus tard il y a les GPT qui apparaissent donc ils regardent ça de très très près Hotman deux sujets aussi est-ce que tu peux ton aventure avec Agency GPT c'est que le début mais c'est passionnant et je te souhaite énormément de succès que tu mérites est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que tu fais ton building public la manière dont tu documentes aussi tout ça est-ce que ça te sert est-ce que ça t'apporte des clients pourquoi tu le fais pour aussi apporter un peu plus une définition plus complète sur le building public pour les personnes qui ne sont pas finir avec le terme l'idée du building public c'est de partager son aventure de création de projet de produit que ce soit une application que ce soit une agence sur un réseau que ce soit Twitter ou LinkedIn moi j'ai décidé de le faire sur LinkedIn parce que justement j'ai vu que il y avait pas mal de gourous qui n'étaient pas trop authentiques tout le monde ne montre que la bonne phase des choses sur ce réseau et j'avais envie de prendre un peu ça à contre-courant et d'être super transparent et authentique sur mon approche donc je partage mes chiffres je partage les clients que je signe mes échecs quand j'ai raté j'ai pas réussi à signer un client et la raison pour laquelle je fais ça c'est déjà pour construire une vraie communauté parce que je pense que créer une audience c'est plus suffisant il faut créer une communauté il faut créer un groupe de personnes engagées autour d'un sujet et la meilleure façon de construire cette communauté c'est de tisser du lien et tisser de la confiance et cette confiance il n'y a rien de mieux que du building public en toute transparence pour le faire donc mes hauts mes bas mes succès mes échecs mes questionnements parce que c'est ça aussi créer un business il n'y a pas c'est pas tout rose il y a des doutes c'est normal et le fait de le partager même moi ça me permet de l'extérioriser donc il y a aussi un vrai impact interne et le second gros impact c'est sur la clarté d'esprit que j'ai en début de semaine donc je fais un post de building public chaque lundi sur LinkedIn et ce post en fait c'est une réunion hebdomadaire avec moi-même sur qu'est-ce qui s'est bien passé qu'est-ce qui s'est pas bien passé quels sont les focus de la prochaine semaine et le faire juste sur un carnet tout seul c'est un peu nul c'est un peu ennuyeux je suis sûr que j'aurais trouvé une raison de ne pas le faire une semaine ou une autre mais d'avoir ce rendez-vous hebdomadaire avec mon audience ma communauté ça me force à le faire et ça me force à le faire bien et ça me permet vraiment de commencer ma semaine avec une idée très très claire de ce que je dois faire et de pouvoir avancer dessus parce que je me dis aussi je suis responsable de montrer ce que j'ai fait la semaine prochaine donc ça m'aide pas mal et pour l'angle client c'est compliqué parfois de dire oui ou non je vais te donner un exemple cette semaine lundi hier quand j'ai fait mon post budget public 20 minutes après j'ai reçu un message d'un prospect avec qui j'avais déjà échangé qui m'a dit ah mais on n'a toujours pas fait notre call il faut qu'on le fasse et je suppose qu'il m'a envoyé ce message à la suite de mon post et donc oui il y a un impact sur la clientèle et je parlais tout à l'heure de la création de confiance avec sa communauté mais quand tu crées du contenu sur LinkedIn tu crées aussi une confiance et un lien avec des gens qui ne likent pas qui ne commentent pas mais qui sont juste là à lire ton contenu et le jour où cette personne va montrer une intention que ce soit visiter ton profil liker un contenu et qu'elle est dans ton audience aller vers cette personne il y a déjà un lien qui est créé parce qu'elle t'a déjà lu elle sait qui tu es elle sait ce que tu fais et il y a une confiance qui est créée donc oui c'est un jeu long terme aussi oui oui tout à fait tout à fait écoute c'est ce que je fais aussi avec le podcast mais en jouant bien et tout simplement en étant sérieux fiable et en étant là tous les jours tu vois je pense que ça marche bien question sur les GPT est-ce que tu as un tarif que tu affiches comment ça se passe pour notre audience s'ils veulent te contacter pour te demander ça alors pour les les premiers use case que j'ai partagé je vais partager le tarif parce que je l'ai je l'ai aussi dit pas mal de fois sur LinkedIn c'est des workflows qui incluent entre 4 et 6 GPT donc les use case que j'ai partagé et le tarif c'est à 2500 euros pour la création du workflow et dans mon approche j'optimise toujours sur la valeur du workflow donc notamment dans la négociation avec la première cliente sur la tarification elle m'a dit est-ce qu'on peut enlever un ou un GPT ou un autre pour essayer de réduire un peu le tarif et je lui ai dit qu'en fait pas du tout moi j'optimise sur la valeur donc on va garder le même tarif et on va augmenter la valeur du workflow pour que ce soit cohérent pour toi de payer ce prix ensuite mon approche aussi c'est vraiment d'audit sur un système existant et de vraiment voir est-ce qu'il y a moyen de créer et d'ajouter de l'IA par-dessus ou non ? si je vois que c'est pas possible et que les résultats vont pas être bons et que ça va prendre autant de temps d'utiliser l'IA et que l'humain utilise l'IA pour avoir l'output final je l'ai dit à plusieurs personnes déjà que ça servait à rien parce que pour ce use case aujourd'hui c'est pas avec des GPT que tu vas réussir à avoir quelque chose de fonctionnel donc voilà à peu près mon approche et les tarifs excellent donc à toute l'audience comptoir IA donc contactez Hotman de ma part si vous voulez un beau GPT sur mesure et donc cette audite et surtout donc un maximum de création de valeur Hotman pour finir est-ce que tu penses que qu'est-ce que tu penses niveau EGI est-ce que tu as une timeline là-dessus est-ce que tu penses que ça va arriver bientôt j'ai hâte de voir les résultats de GPT-5 je pense que ça va être vraiment le facteur déterminant sur la suite des événements donc par timeline temporalité je ne peux pas donner vraiment de chiffres d'années mais je veux bien donner des événements et pour moi un GPT un GPT-5 qui a une pseudo-conscience de soi de ce à quoi il peut servir et notamment j'ai hâte de tester un GPT-5 sur la création de GPT pour voir à quel point est-ce qu'il va être bon pour comprendre l'intention de l'humain et à quel point est-ce qu'il va être bon pour décortiquer et décomposer cette intention de la bonne manière pour créer des systèmes fonctionnels donc ça c'est le premier événement et le deuxième événement c'est voir à quel point est-ce qu'on sature ou non sur l'architecture actuelle des LLM et il y a un truc que Brivael CTO chez Argyle avec lequel on a discuté pas mal sur ce sujet il dit on n'est pas du tout à l'abri que quelqu'un dans son sous-sol dans un pays découvre avec une illumination une nouvelle architecture qui nous permet de partir d'avoir une avancée un nouveau breakthrough dans la technologie et l'architecture des LLM qui justement pourrait nous permettre d'atteindre une AGI chacun le définit comme il veut mais voilà à peu près l'approche que j'ai après il y a autre chose aussi sur laquelle il faut se pencher c'est la conscience humaine on a du mal à définir déjà cette notion est-ce que c'est nos pensées est-ce que c'est nos souvenirs nos émotions nos sensations est-ce que c'est le rapport qu'on a à notre environnement aux gens avec qui on échange le tout en même temps on n'a pas de réponse définitive et scientifique et actée et donc tant qu'on n'est pas capable de définir cette notion-là et on ne peut pas vraiment définir un rapport entre l'architecture nos neurones et comment est-ce que notre cerveau fonctionne comment est-ce que notre conscience fonctionne et essayer d'extrapoler ça à une machine donc je pense qu'on devrait d'abord essayer de trouver des réponses sur notre conscience à nous avant d'essayer de trouver une réponse pour l'IA et est-ce qu'on veut est-ce que si c'est possible est-ce qu'on veut apporter justement cette couche de conscience et d'AGI c'est pas moi qui vais donner une réponse définitive je sais pas et l'avenir nous le dira ok super intéressant merci beaucoup Wattman Demis Hassabis de DeepMind a fait pas mal de déclarations là aussi sur le sujet récemment en disant qu'on n'était pas encore arrivé non plus au bout du scaling donc des performances associées donc à la taille des modèles mais que selon lui il faudrait encore quelques avancées il parle aussi lui d'une EGI pour 2030 Sam Altman je pense que de ce que je comprends peut-être qu'il voit les choses arriver peut-être un peu plus tôt peut-être qu'il a aussi d'autres éléments mais comme tu dis on va attendre GPT-5 avec beaucoup d'impatience peut-être après les élections américaines on verra Wattman est-ce que t'as un livre ou un film de science-fiction ou autre à nous recommander la fameuse question de fin des podcasts de Nico il y a un film que j'ai revu il y a 3-4 semaines qui n'a pas de rapport avec Léa mais qui est de science-fiction mais que j'ai vu avec le prison de Léa c'est Time Out je ne sais pas si tu l'as déjà vu avec Justin Timorlake exactement bien sûr super musique vraiment et de le voir avec justement ce prison de Léa il y a 2 ou 3 points que j'ai retenus le premier c'est on parle beaucoup d'abondance avec Léa Samatman en parle beaucoup l'abondance d'intelligence dans l'autre boîte où il a investi l'abondance d'énergie et pour lui c'est les 2 les 2 entités qui vont nous permettre de résoudre pas mal de problèmes mais justement ce film nous montre que pas mal de personnes ont une abondance de temps et qu'on se retrouve en fait avec les mêmes disparités socio-économiques dans un pays et on le voit aussi aujourd'hui avec Léa je connais pas mal de gens de mon âge j'ai 23 ans donc Gen Z tout jeune qui n'ont jamais utilisé ChatGPT et donc on voit aussi qu'il y a une vraie disparité dans l'appréhension de Léa et c'est pas parce qu'on a une abondance que ça va être accessible à tous donc ça c'est le le premier point et le second aussi c'est vraiment la valeur aussi la valeur de la vie humaine dans un monde d'abondance c'est un des sujets je ne me souviens plus avec quel invité mais tu l'avais traité sur l'immortalité l'avancée sur le domaine de la médecine aujourd'hui pas mal pas mal de gens qui décèdent c'est des problèmes techniques t'as un AVC t'as un arrêt cardiaque c'est des problèmes techniques et si on avance avec des modèles d'IA sur le côté de la médecine on peut aussi avoir un calcul probabilité de risque pour chaque individu on pourrait résoudre pas mal de ces problèmes et est-ce que est-ce que justement cette abondance-là elle ne redéfinit pas beaucoup trop de choses et beaucoup trop de sujets sur lesquels on n'est pas encore prêt à Attends, Attemane on a été coupé on a été coupé tu m'entends ? Oui je t'entends Allô ? Allô ? Allô ? Oui Attends, tu m'entends ? Oui Je t'entends On a été coupé on a été coupé c'était en train de dire et si on avance avec des modèles d'IA T'as perdu Oui j'ai perdu le fil pas beaucoup et en fait avant on parlait de la valeur de la vie humaine Peut-être que tu peux reprendre à ce moment-là si tu veux Oui justement et donc le second point sur lequel le prisme de lecture de ce film a fait réfléchir sur l'IA c'est la valeur de la vie humaine dans un monde d'abondance où l'IA pourrait permettre de résoudre pas mal des problèmes techniques qui sont les raisons pour lesquelles on décède un arrêt de cœur un AVC et qu'on arrive aussi à avoir un calcul de probabilité sur tu es à risque de tant de pourcents et donc on arrive dans un monde qui est hyper déterminé qui est déterminé à l'excès et donc comment on fonctionne dans un monde d'abondance on n'a jamais encore eu ce prisme même si j'aime bien faire un peu le parallèle avec l'alimentation donc dans certains pays où il y a des énormes taux d'obésité il y a une abondance de nourriture et on voit que l'abondance n'est pas toujours synonyme de positivité et d'impact positif sur une société donc c'est un film à voir que je conseille et d'essayer de le voir avec vraiment ce prisme d'abondance ça fait réfléchir oui c'est vrai que si comme le dit Sam Altman on arrive à un coût zéro de l'intelligence quand on a une abondance de l'intelligence espérons que ça nous disponible espérons que ça nous rendra pas complètement stupide en mode Wally et t'as raison ce film il est excellent et c'est vrai que ce principe là de le temps c'est de l'argent qui s'affiche sur leurs bras ça fait beaucoup réfléchir Altman merci beaucoup j'espère que tu vas avoir plein de commandes de GPT pour Agency GPT via nos auditeurs de Comptoiria en tout cas je les encourage à t'en commander mais aussi à en parler autour d'eux et peut-être aussi que tu pourrais nous faire tester un de tes GPT un jour si tu veux on mettra un lien et comme ça l'audience pourra voir comment ça fonctionne avec grand plaisir merci beaucoup Altman et à très vite salut merci à toi Nico salut 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 salut